salut maxime alors je vois que tu as toujours le smile mais là il me semble que tu as un smile un peu plus grand que la fois dernière quand on s'est parlé tu vas apparaître étonnamment une fois étonnamment une fois ça fait très belge même si nous on est à cannes parce qu'on est clic info et toute la fin de ce mois ci à cannes mais là on voulait vraiment venir chez toi parce qu'il ya une nouvelle à annoncer quand même à tous les gens qui t'aiment et qui te suivent je vais te laisser l'annoncer toi même parce que c'est vraiment une super nouvelle et je pense que c'est ce qui te donne ce smile un peu plus excel que d'habitude ben ouais donc voilà c'est officiel après les tests de sélection j'ai été repris pour représenter les couleurs de la bg cauchemar d'europe à glasgow en bas le mois prochain déjà donc ça va ça va aller super vite mais donc ouais super content de faire mon comeback alors c'est un sacré comeback parce qu'on rappelle que tu as eu une grosse blessure tu avais tu as été opéré après ton retour des championnats du monde de montréal l'an dernier il ya presque un an maintenant tu as une grosse période de revalidation tu as eu quand même moralement dur à la vivre ça je le sais tu as bossé comme un dingue avec ton changement de coach je rappelle que c'est ton frère qui maintenant est ton coach tu as bossé comme un dingue tu as travaillé plein de nouveaux éléments tu as fait ton comeback le premier au championnat de belgique il y a quelques semaines tu as décroché le bronze tu étais satisfait comme si tu avais décroché l'or pour lequel tu te bats en général et là tu es sélectionné pour les championnats d'europe et si j'ai bien compris en plus comme le big boss puisque vous êtes cinq je crois et que c'est toi qui est sélectionné sur le plus grand nombre d'agrès si j'ai bien compris à part le saut qui est pas ton truc de prédilection et ça veut dire que c'est toi qui va si tout se passe bien apporter le plus de points en plus à l'équipe belge donc ça doit être top de chez top dans ta tête ben ouais c'est clair qu'en fait il ya 6 à grès c'est un championnats d'europe par équipe donc c'est pas un championnats d'europe individuelle et donc il ya on est cinq dans l'équipe mais on passe qu'à trois sur chaque agré et donc voilà au terme des sélections en fait j'ai été repris sur sur cinq des six agrès donc voilà c'est presque le maximum il manque encore à travailler en le saut et je pourrais amener ma pierre surtout les agrès mais non super content j'ai fait de beaux tests un peu moins le dernier j'étais un peu fatigué un peu malade mais voilà j'avais super bien presté les deux premiers du coup ça me permet de voilà d'être pris et sur cinq agrès donc c'est une satisfaction personnelle supplémentaire déjà d'être d'être envoyé c'est génial et voilà et maintenant il ya la manière donc c'est chouette quoi alors on sort de la coupe du monde donc quand tu parles équipe nationale parce que vous êtes notre équipe nationale de gym ça a un goût particulier une saveur particulière quand on voit l'accueil qui a été réservé par la population belge à notre équipe nationale le fait de travailler en équipe et de te dire je vais porter les couleurs noir jaune rouge mais pas tout seul on va le faire tous ensemble ça a une saveur particulière là au lendemain de la coupe du monde ça toujours de toute façon même que ce soit la coupe du monde ou à un autre moment c'est c'est quelque chose de particulier de porter le maillot de la belgique je veux dire voilà des fois on fait des compétitions même le champion de belgique quoi on a les couleurs de son club moi je suis très attaché à mon club mais donc j'ai aussi une certaine satisfaction de porter le maillot de mon club mais là le maillot de l'équipe nationale c'est quand même toujours différent c'est voilà c'est un accomplissement et puis voilà on se dit que sur tout le pays à cinq personnes qui qui sont envoyés et voilà on représente aussi tous ceux qui ont tenté de de d'avoir notre place et qui malheureusement sont restés à la maison donc on se doit aussi de de faire le maximum pour eux et puis pour tous les gens qui travaillent pour la gymnastique en général et et pour le sport je rappelle que pour les jeunes gymnastes en herbe tu as reçu ta tenue nationale il me semble si je me souviens bien vers 14 15 ans je rappelle quand même que tu as dormi avec la première nuit donc j'imagine là toute la symbolique que ça donne et tiens par rapport à ça je sais pas si tu as vu que les bleus parce qu'il ya beaucoup de chichi gna gna entre les belges et les français depuis ce match que tout le monde attendait et qui finalement n'amène que bisbrouille c'est très dommage d'ailleurs enfin hier les bleus étaient reçus ou avant-hier à l'Elysée et macron avait invité 3000 jeunes des clubs et avait rappelé à ces bleus qu'ils venaient de là en fait est-ce que tu te rends compte de la responsabilité que vous en tant que gymnastes internationaux vous portez aussi par rapport à l'admiration que les enfants pour vous et à ce que vous leur apportez comme envie parce que c'est eux la relève aussi chez nous en noir jaune rouge je pense pas qu'on s'en rende vraiment compte enfin voilà c'est pas encore un vieux on est d'accord ouais et puis c'est pas on n'est pas aussi médiatisé que dans le football je pense etc maintenant c'est clair que voilà moi quand j'étais jeune je voyais les les gars de l'équipe nationale c'était c'était mes héros quoi donc c'est vrai qu'il ya une partie de ça mais ça se fait naturellement je pense que c'est aussi un sport très familial enfin on a beaucoup de contacts avec les plus jeunes etc donc ça se fait naturellement je pense qu'on a on a la même passion et du coup c'est facile de transmettre de bonnes choses alors ça commence est-ce que est-ce qu'on peut estimer parce que on aurait pu être un peu inquiet après ta blessure dans l'opération du poignet et c'est un retour au championnat belgique médaille de bronze la sélection europe est-ce qu'on peut dire que ça commence à sentir tout doucement les championnats du monde un peu plus loin les sushis enfin Tokyo Tokyo qui est ton objectif ultime on le sait tous et on va tous espérer et prier que tu y ailles évidemment parce que tu étais tellement méritant en brésil à rio ça commence à tu te sens rassuré par rapport à ça tu te dis allez je suis je suis vraiment sur le bon chemin ouais enfin je me pose pas trop j'essaie de pas trop non plus m'enflammer un jeu c'est sûr je veux dire je pour l'instant je profite vraiment au quotidien j'ai eu comme on l'a dit quand même difficile après l'opération puis il y a eu des complications ça a traîné puis je voyais que voilà participer au stage voir les autres s'entraîner et nous être voilà plus avec le staff médical sur le côté voilà c'est après j'ai toujours bien joué mon rôle aussi motiver les troupes ça c'est quelque chose que je fais naturellement et qui pleut beaucoup mais c'est clair que des fois c'est pas évident du coup maintenant que je peux me réentraîner sur tous les agrès je peux refaire partie vraiment de l'équipe nationale ben voilà d'être sélectionné dans les dans les gros événements comme ceux ci ben c'est déjà une réelle satisfaction et je prends déjà ça vraiment comme un cadeau après c'est sûr qu'il ya toujours sur les jeux qui sont dans le coin de ma tête mais voilà il ya des étapes avant il ya les choix plein du monde ici déjà enfin top ouais qui sont cathares sont aussi des expériences incroyables qu'on combat enfin que j'espère vivre j'espère me sélectionner pour que je parle du monde aussi mais donc voilà il ya toutes ces choses là avant et et on verra j'espère mon objectif c'est quand même d'être envoyé avec une équipe parce que voilà je pense que maintenant il ya un potentiel énorme en belgique il ya aussi nous on commence à y croire et au dessus je pense qu'ils eux aussi ils disent qu'il ya peut-être moyen de faire quelque chose de grand donc voilà il ya une émulation et je pense que même pour notre petit pays faire partie des 12 meilleures nations du monde il ya c'est probable et il faut faut pas se mettre des limites quand on voit même ici encore le résultat des diables rouges ben voilà où même de la croatie 4 millions d'habitants et ils sont en finale d'une coupe du monde c'est sûr pourquoi pourquoi pas nous donc voilà on y croit de plus en plus et de toute façon ça sera une belle expérience et il faut il faut la vivre à fond alors tu es encore tout jeune mais tu es déjà c'est clair un cadre ce qu'on appelle un cadre dans cette équipe nationale tu le disais toi même que tu as aussi un rôle à jouer dans le dans le boost de l'équipe etc tu parles des championnats du monde donc ils sont fin en octobre comment va se passer pour toi la sélection et quand est-ce qu'on sera si après les championnats d'europe monsieur va aussi représenter la belgique aux championnats du monde parce que c'est demain c'est demain matin clairement après les il n'y a pas le temps de se reposer après les championnats d'europe ce sera le championnat du monde et ça reste quand même l'objectif de la saison que c'est la première étape de sélection pour envoyer une équipe au jeu donc il faudra pas enfin c'est là qu'il faut prester si on doit prester à une compétition cette année et ça dépendra de votre cd ça dépendra de vos résultats aux championnats d'europe votre présence aux championnats du monde comment ça se passe c'est maintenant en fait on est déjà sélectionné ici pour les championnats du monde c'est déjà une étape qui est qui est faite mais pas les années non non voilà ça c'est une sélection qui sera en interne donc ce sera aussi cinq gymnastes que il y aura encore des tests de sélection après le chemin d'europe pour déterminer l'équipe les les gymnastes qui seront dans la meilleure forme à ce moment là alors qu'en chez s'il sera dans les cinq à ça nous on en est sûr c'est clair en tout cas mais il ya quand même du niveau et ça ça fait vraiment plaisir ça c'est bien pour vous non c'est moi je trouve ça génial quoi ce que je serais j'aurais pas non plus fait des prestations comme comme je les ai fait ici s'il n'y avait pas eu cette concurrence et cette voilà il ya ça ça nous aussi de l'enjeu on doit on ne peut pas se permettre de faire des fautes stupides ou quoi que ce soit non qu'il ya le petit stress supplémentaire et voilà ça nous pousse aussi tous les jours à l'entraînement il ya des voilà je suis comme maintenant je suis à des cadres etc parce qu'on a une très jeune équipe même si je suis jeune bah je suis quand même partie des des gymnastes expérimentés mais il ya des jeunes qui viennent et qui ont là qui ont la patate ils sont ils ont la rage aussi et ça va vous méfiez les cadres d'ailleurs l'équipe ici elle est elle est totalement nouvelle quoi il ya enfin il n'y a pas que des habitués de d'habitude donc voilà ça ça fait plaisir aussi de voir de nouveau et de voir aussi que j'ai quand même confirmé ma place alors qu'il ya cette cette relève qui arrive alors comment est-ce que tu as appris si je peux te le demander je sais pas si c'est permis d'en parler ou pas comment est-ce que tu as appris que tu étais parmi les sélectionnés c'est la fédé qui te passe un coup de fil c'est un papier que tu reçois comment ça se passe j'avais déjà le pressentiment parce que voilà il ya des procédures de sélection extra qui sont bien déterminés du coup ben voilà je pensais quand j'avais quand même de au vie des tests je me disais quand même j'avais de bonnes chances d'être parmi les cinq mais bon voilà tant que c'est pas officiel il faut jamais il faut jamais s'enflammer quoi ça tout peut arriver et il peut avoir une décision des sélectionneurs qui qui voit là à trouver une autre attitude pas bonne ou voilà il faudrait il faut respecter le choix des codes donc donc voilà et mais ici ça c'est ils sont en fait il ya deux deux centres nationaux donc un gant un monstre et se mettre plus ou moins d'accord sur l'heure à laquelle ils annoncent aux gymnastes la sélection du coup moi je suis arrivé voilà à l'entraînement et on m'a dit c'est c'est officiel tu fais partie de l'équipe et sur sac à gré et c'est il donne la composition est aussi c'est aussi l'occasion pour les gymnastes non sélectionnés de de poser leurs questions de pourquoi je ne suis pas ouais voilà et normalement il ya enfin c'est angola dont c'est tout le bordel que ça a fait intergalactique qui a pas duré très longtemps heureusement mais c'est vrai que vous êtes une équipe et que donc ce que tu viens d'expliquer c'est le côté mathématique d'une sélection puisque il ya les résultats mais c'est vrai que vous allez vivre ensemble aussi quand vous êtes aux JO quand vous êtes aux championnats du monde aux championnats d'europe vous êtes en équipe et donc j'imagine que le côté humain pour les coachs doit pas être facile quand ils doivent faire un choix parfois quelqu'un d'hyper doué mais où ils se disent peut-être que ça marchera moins avec les autres donc ça veut dire aussi que ils t'estiment caractériellement bien ouais et puis il ya aussi enfin il ya aussi des voilà c'est un chemin d'europe par équipe donc il faut penser à l'équilibre de l'ensemble de l'équipe si si un gymnaste qui est hyper doué mais qui peut être un peu poison pour le reste de l'équipe il faut voir le résultat total donc si lui peut-être même pas faire bien mais son comportement à faire qu'ils les autres vont faire vraiment la merde c'est aussi le rôle du sélectionneur c'est de savoir encadrer ses sportifs et faire en sorte que soit l'ensemble de l'équipe qui fasse une bonne prestation et pas des individualités alors quasi pour conclure tu as dansé la samba quand ils te l'ont dit tu as fait 45 tours sur les sur les bars alors je voulais te dire qu'à la barre j'ai vu quelques-uns des derniers éléments vidéo c'est hallucinant je les changements à la barre déjà tu étais bon alors honnêtement je suis tombé par terre quand j'ai vu ça tu as réagi vous extérioriser quand vous apprenez ça parce que je vois que vous vous soutenez beaucoup quand on voit les vidéos que tu publies on voit beaucoup de soutien quand tu réussis une figure compliquée on entend tous les autres qui gueulent et qui t'encouragent et vice versa on te vois aider les autres aussi c'est c'est important ça ce que vous avez comme ambiance entre vous et vous extérioriser vos sentiments beaucoup les uns vis-à-vis des autres ouais ouais maintenant ici dans une annonce de sélection ben là c'est de pas trop le montrer parce qu'il ya aussi ceux qui ne sont pas sélectionnés qui sont convoqués et qui sont voilà l'annonce se fait en même temps donc ça serait pas très respectueux de voilà de faire la fête alors que pour d'autres c'est un moment plus difficile mais c'est clair que voilà les premiers qui m'ont félicité sont les personnes qui ne sont pas sélectionnées donc les deux ans c'est le d'artifice quoi ouais ouais bah c'est sûr et voilà je peux pas cacher j'avais le sourire j'étais content mais bon et ça les autres le comprennent très bien ils auraient été dans la situation ils auraient ils auraient souri etc enfin donc ça il n'y a pas de souci là dessus maintenant aussi c'est vrai que pour revenir à l'entraînement ouais on est super soudé et c'est ça qui fait aussi que c'est beau c'est que voilà quand un autre ici on est content pour lui au final c'est vrai on pourrait se dire ouais ça va être notre concurrence c'est peut-être qu'il va prendre ma place peut-être qu'en faisant ces nouveaux éléments ben il m'éjecte de l'équipe mais voilà c'est une émulation c'est lui fait ça puis ça me booste enfin moi c'est comme ça que je le vois peut-être que d'autres on le voit pas comme ça mais en tout cas moi je le perçois comme ça c'est vraiment une motivation supplémentaire et je suis sûr que ça m'aide au quotidien pour évoluer personnellement quand quand le reste de l'équipe arrive à augmenter son niveau c'est clair que cette émulation c'est toute façon au positif et que ça explique certainement aussi en grande partie l'énorme progression de notre équipe nationale depuis depuis deux trois ans encore une fois dans tous les sports puisqu'ici on a beaucoup parlé du football mais on vient comme d'avoir un champion du monde en athlétisme c'est sûr un junior voilà il ya on en parle on en a moins parlé etc mais le niveau de les sportifs en belgique évolue incroyablement bien je trouve alors on va conclure avec une question concernant ton frère un peu parce que quand même maintenant il prend il prenait déjà pas mal de place dans ta vie puisque je le rappelle vous colloquez mais maintenant il en a encore plus puisque c'est ton coach depuis maintenant quelques mois comment lui vit ça ton combat que ce début de succès en tout cas de réussite d'un combat et après revalidation et des moments pénibles ça doit être pour vous deux ça doit être quelque chose et lui comment tu penses qu'il ressent tout ça comment tu vois qu'il le vit ton coach franchement je pense qu'il cache beaucoup ses émotions parce que voilà c'est il faut ça reste mon coach etc mais je suis sûr c'est une satisfaction supplémentaire pour lui que pas du fait que je sois son frère et que voilà et lui ce qu'on voit à la salle mais lui il voit aussi quand je rentre à l'appart que je fais tout pour me soigner à 100% il n'y a pas une journée où voilà je fais pas des bas de glaçons pour nez poignet etc donc lui il voit que que ce que enfin comment je m'entraîne tout le monde le voit mais tout ce qui est à côté l'alimentation la récupération tout ça lui le voit aussi vu que vu qu'on vit ensemble et donc il a vu aussi les moments où c'était plus difficile et je pense que que voilà c'est il est content pour moi et et pour lui aussi je pense que c'est une satisfaction parce que c'est son travail qui est mis en avant c'est sûr et voilà il est très jeune et je pense que il ya peut-être des personnes qu'on qu'ont pu douter un moment donné que sur la bonne solution que j'aille avec lui parce que voilà on s'est dit il n'a peut-être pas l'expérience il est peut-être la tête sa place avec des jeunes mais il faut qu'ils se forment et c'est moi j'avais 100% confiance en lui et je savais que ça allait bien se passer mais je pense que aussi pour les personnes de la fédération etc c'est rassurant de voir que ce duo peut marcher et marche déjà pour le moment alors tu parles de la fédération justement on va conclure sur un remercie aussi enfin souligner le fait qu'il faut aussi franchement remercier la fédé l'adepse en fait tout cet encadrement qui vous entoure parce que vous avez maintenant des moyens quand même formidables pour évoluer et la preuve c'est que les résultats sont là ouais non c'est clair enfin sans ces aides-là sans ces personnes de l'ombre serait impossible d'avoir d'atteindre le haut niveau maintenant le sport est devenu tellement professionnel que voilà il n'y a pas de place pour pour le hasard et et tout ce travail là est fait par la fédération et enfin la fédération l'adepse ou toute personne qui intervient dans vraiment dans notre structure etc donc c'est clair que ils ont une grosse partie de du mérite du résultat du mérite et voilà qu'il ya une quand il y en a qui font des bons tests ben c'est jamais un hasard quoi c'est parce que derrière il ya aussi des gens qui font que qui rendent ça possible quoi donc un énorme merci à toutes ces personnes qui permettent de vivre mon rêve à moi parce que moi c'est vraiment mon rêve je vais je vais tous les jours à l'entraînement et donc je pourrais faire il y en a qui disent que c'est mon travail pas pour moi ça reste à loisir quoi c'est vous l'avez dit tu pourrais vivre dans une salle de gym pas de problème ouais ouais voilà donc moi je vis mon rêve mais ça c'est je sais j'en suis très conscient c'est rendu possible grâce à des personnes qui font du travail dans l'ombre quoi qui voilà qui se lèvent tous les matins pour faire plutôt de l'administratif et c'est peut-être peut-être que c'est moins chouette mais c'est grâce à des personnes comme ça que je peux faire ce que j'aime donc un tout grand merci à tous ça mérite et ça mérite et qu'on conclue par ce coup de chapeau avant de te quitter l'étudiant maxime guinches comment il s'est débrouillé cette année non normalement j'ai essayé de faire beaucoup d'examens et d'habitude quand quand je vois quand je dis que je passe un examen je le réussis là où j'ai pas réussi donc je suis un peu déçu mais bon j'ai été voir les profs etc voir mes fautes voilà c'est des petits échecs c'est des neufs mais voilà il faudra les repasser et ça m'embête un peu parce que cela je reviens le 13 des chemins d'europe et la session de août commence le 16 donc c'est pour ça que je voulais absolument passer beaucoup en juin et histoire d'éviter le maximum en août mais bon voilà c'est un contrat supplémentaire mais c'est pas ça qui va m'empêcher d'avoir le sourire ou quoi que ce soit toujours le sourire toute façon c'est injuste parce que tu as sans arrêt le sourire donc voilà c'est comme ça et tant mieux vaut mieux sourire que c'est clair ok ben écoute on remercie aussi ton université parce qu'on rappelle qu'ils sont vraiment à ton écoute que quand tu es gymnase de haut niveau sportif de haut niveau il ya des choses qui sont mises en place pour vous il ya des petits avantages qui sont pas des avantages méchants sur les autres mais qui vous aide vraiment à pouvoir mener de front carrière sportive et enseignement parce que votre avenir il dépend aussi de ça je voulais le rappeler et ben écoute on attend la prochaine screen interview avec impatience pour que tu nous dises que patatras vous avez fait un vous avez tout péter au championnat d'europe on va suivre ça tu vas le suivre un peu de l'intérieur pour nous comme tu l'as fait l'année passée aux alain on compte sur toi aux universal pardon donc ben écoute on est tous derrière toi on espère que ce smile tu vas le garder et tu reviendras avec un smile encore plus grand des championnats d'europe et on peut que de souhaiter ça quoi ben ouais j'espère et j'espère que si on pouvait faire une finale par équipe ça serait vraiment historique pour la belgique donc voilà en tout cas on est prêt à se donner à 100% pour atteindre cet objectif et ben on va suivre vous allez suivre l'exemple des diables je suis sûr et montrer que les petits belges on est capable de miracles et que là où on nous attend pas on peut se trouver voilà ça marche salut max à bientôt bientôt et battu et pour une fois dans le regard de maxime c'est la bizarrerie des choses mais on est on est très très content pour toi en tout cas et on se retrouve dès que tu as l'occasion à ton retour des championnats d'europe dac ça marche merci salut maxime merci – Sous-titrage FR –